Malgré un retour à l'entraînement depuis plusieurs jours, Bambam Badiang a été laissé de côté lors des deux derniers matchs de Lorient. L'attaquant sénégalais ne semble plus entrer dans les choix de son entraîneur. Car en regardant les derniers matchs du FC Lorient en Ligue 1, on ne retrouve pas une trace de Cheikh Amadou ou Bambam Badiang. Et ça en dit long sur la situation que traverse l'attaquant sénégalais de 23 ans, lui qui n'était pas dans le groupe des Mers Luarins et face au RC Lens. Comme souvent d'ailleurs depuis de longues semaines maintenant pour un joueur qui n'a plus joué un match de Ligue 1 depuis le 20 août dernier. Une situation qui n'arrange pas l'ancien pensionnaire de Djam Bar puisque la Coupe d'Afrique arrive à grands pas. Les catastrophes s'enchaînent pour Youssouf Sabali. Blessé avec l'équipe nationale du Sénégal en septembre, le latéral droit de 30 ans faisait son grand retour sur les terrains ce week-end face à Mallorque. Resté sur le banc, il pensait pouvoir réapparaître lors du derby contre le FC Séville dimanche prochain. Toutefois, une mauvaise nouvelle est tombée ce mardi. En effet, les Verdi Blanco ont communiqué que Sabali s'est blessé à l'entraînement. Après examen effectué par les services médicaux du club, il est confirmé qu'il souffre d'une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit, peut-on lire. Un terrible coup dur pour le Real Betty mais surtout pour l'ancien joueur de Bordeaux. Alors qu'il était attendu pour faire son retour en sélection ce mois-ci, Sabali va donc devoir, encore, déclarer forfait pour affronter le Soudan du Sud et le Togo. Sa canne présence à la canne pourrait peut-être être compromise, même si les services médicaux du Betty précisent que la date de son retour dépend de son évolution. Nul doute que ce lundi 6 novembre 2023 restera un des meilleurs souvenirs des supporters de Chelsea sur ces derniers mois et forcément pour cette saison. Sans victoire face à une équipe du Big 6 depuis le 23 janvier 2022 contre Tottenham, 2-0, battue à domicile par Brentford la semaine dernière, classée dans la seconde moitié du tableau et devant donc réagir, les Blues ont réussi la difficile tâche d'aller s'imposer au Tottenham Hotspur Stadium au terme d'une folle soirée marquée par un triplé de l'ancien joueur de Villi-Areal Nicolas Jackson. Un triplé grâce auquel l'international sénégalais peut lancer définitivement sa saison. Après la rencontre, le sénégalais s'est exprimé, je suis très heureux. Cela a été une période difficile pour tout le monde dans l'équipe. Nous revenons petit à petit. Je suis heureux d'avoir marqué 3 buts. C'est mon premier triplé, donc je suis heureux de l'avoir fait avec le plus grand club d'Angleterre et de partout, s'est-il un peu enflammé devant Skysport à l'issue de la rencontre. Nous rêvions de gagner les grands matchs et la confiance au sein de l'équipe revient peu à peu. Une confiance qu'il aura en tout cas l'occasion de confirmer contre Manchester City, dimanche prochain, puis avec l'équipe nationale du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501